Bonjour, l'idée de cette série de tutoriels est de vous expliquer les bases du langage Python avec la calculatrice NumWorks. Donc vous allez prendre votre calculatrice et vous allez évidemment choisir le module Python sur l'écran d'accueil et vous allez valider. Et l'écran vous propose maintenant tout un tas de fichiers qui sont déjà enregistrés, on ne va pas regarder pour l'instant cela, peu importe. Et vous allez aller dans la console d'exécution. En appuyant sur OK, vous arrivez donc dans la console, c'est-à-dire que là on rentre directement en interaction avec le langage Python et on peut lui donner des consignes. Par exemple, si je tape 2 plus 3, je lui demande d'exécuter ce calcul, il me rend 5. Ce n'est pas extraordinaire comme pouesse et comme utilisation de Python, reconnaissons-le. La première chose un tout petit peu intéressante qu'on va faire, va être de travailler avec des variables. Donc on va appeler par exemple la variable A, on va taper sur alpha et sur A, on va marquer égal à 2. Le égal, il est ici sur la touche J, donc on va faire, elle est en jaune, donc je vais faire shift égale, et admettons que je prenne A est égal à 3. Donc je vais affecter à une variable A, la valeur 3. Vous comprenez bien qu'une variable en informatique est une case mémoire dans laquelle on affecte une valeur, et là on affecte la valeur 3. Lui, il retient qu'on a mis la valeur 3 dans la case A, il ne se passe pas grand chose. Si maintenant je lui demande de me calculer A plus 3, on s'attend à avoir 6, c'est bien ce qu'il trouve, A plus 3 est égal à 6. On peut lui demander de m'élever A au carré, pour le mettre au carré, le module Python permet d'utiliser, la calculatrice permet d'utiliser directement la touche carré, mais regardez comment s'écrit le carré en Python, c'est étoile étoile 2. Donc si vous devez taper dans un script, comme on le fera plus tard, le carré, retenez bien cette nomenclature, le carré c'est étoile étoile 2. Donc si je lui demande de me calculer A au carré, A il vaut toujours 3, j'exécute, il trouve 9. Alors là on peut s'amuser pendant des heures à faire ce genre de calcul, on comprend bien qu'on va être extrêmement limité, puisque je fais les opérations une par une, et il n'est pas question de pouvoir programmer un jeu, ou un algorithme un peu plus compliqué de la sorte. Si on veut faire exécuter une succession de consignes à l'ordinateur, dans le langage Python, il va falloir qu'on crée un fichier dans lequel on stocke une multitude de lignes de code, et qu'on demande à un moment donné d'exécuter différentes opérations consécutives. Pour cela, on va donc revenir en arrière, revenir sur l'écran de Python, et au lieu d'aller dans la console d'exécution, on va ajouter un script. Donc cliquons sur ajouter un script, on va faire OK, on va donner un nom à notre programme, appelons-le par exemple test, donc on appuie toujours sur alpha pour avoir les lettres, et on fait test, on fait exécute, et là j'ai créé un fichier dans ma calculatrice qui s'appelle test, et si j'appuie sur OK, je rentre dans mon code. La première ligne, from mat import, est donnée par défaut, c'est-à-dire que la calculatrice va chercher en fait un module mat, qui permet d'intégrer, puisque dans Python, naturellement, ce n'est pas présent, tous les opérateurs mathématiques. Donc laisser cette ligne-là, on appelle en fait une bibliothèque de calculs pour commencer. Reprenons ce que nous avons fait tout à l'heure, marquons A est égal à 3, et marquons, après, on avait calculé A plus 3. En appuyant sur OK, on revient donc au menu de tous mes fichiers que j'ai dans la partie Python de ma calculatrice, et avec le curseur, je peux aller à droite sur les pointillés, il y a un menu particulier qui va se proposer, et en appuyant sur OK, j'ai plusieurs possibilités. Je peux renommer le script si le nom test ne me convient pas, je peux supprimer le script, ce que nous ferons tout à la fin, mais pour commencer, je vais exécuter le script. Alors essayez de réfléchir un tout petit peu, que va-t-il se passer en lançant le script que nous venons de rédiger ? Eh bien, il ne se passe rien. Il me marque from test import, donc il est allé chercher le programme test, et en fait, il ne se passe rien. Pourquoi ne se passe-t-il à rien ? Revenons donc en arrière, dans le menu de tous mes fichiers Python, revenons sur notre script test, j'appuie sur OK, et je lis maintenant les consignes que j'ai données à mon ordinateur. Je lui ai affecté une variable A, je lui ai affecté la valeur 3, je lui ai demandé de calculer A plus 3, mais l'ordinateur, on ne lui a pas demandé d'afficher quoi que ce soit. Donc une des premières possibilités pourrait être de rajouter une ligne de code qui consisterait à marquer print A, print voulant dire afficher. Si maintenant, je relance mon programme, j'appuie sur OK, je vais sur mes pointillés, exécute, et là, il me sort 3, il a bien donc affiché le résultat de A plus 3. Ce programme est élémentaire, il est basique, et il n'est pas très satisfaisant. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment définir une fonction qui permettra d'élaborer des calculs un peu plus compliqués. Retrouvez l'ensemble de ces vidéos sur mon site matguillon.fr A bientôt, bon courage !